Tanguy et Nathalie, sportifs, entrepreneurs, animatrices, bienvenue dans notre Sportio. Je partage parce que les gens viennent ici pour ça aussi. Quand ils sont venus sur le stage à R&B, c'est qu'ils ont cette envie de partage. C'est quelque chose de plus qu'ils viennent chercher et en général, ils le trouvent. J'ai été championne de France en 1986 et j'ai fait la Coupe du Monde entre 1987 et 1995. Et depuis, je fais de la télé, de la radio, mais toujours beaucoup de sport. Carcérane, je connais bien puisque quand je suis arrivée, quand j'ai commencé la planche à voile, mais vraiment le tout début, j'ai appris à l'Allemagne, qui se trouve juste là, à Yer. En fait, j'étais venue, une fois que j'ai eu mon bac, rejoindre Tanguy, qui avait trouvé un boulot chez Decathlon. Et là, après, quelques années à Paris, 20 ans à Marseille, on avait de nouveau envie de retrouver ce VAR qu'on aime énormément. Et quand on a trouvé ce petit paradis avec ce jardin incroyable que vous allez découvrir, on s'est dit, c'est là. Parce qu'on avait déjà en tête cette idée de faire partager cette passion qu'on a de tous les sports nature à d'autres. Chez nous. Moi, ce que j'aime dans Sporty Home, c'est que les gens que tu vas accueillir, les guests, comme je les appelle, vont partager les mêmes envies de toi. Et toi, tu vas partager les mêmes passions qu'eux. Et voilà, donc ça fait déjà des points communs, des atomes crochus. On se voit tous les jours. C'est important d'avoir des gens qui te ressemblent. C'est sympa. Et ça crée même parfois des amitiés. C'est le « stay, share and play » de Sporty Home. Parce que quand tu pratiques, bon, pratiquer en solo, parfois, ça a du bon. Il y a des gens qui aiment bien la pratique solitaire. Et parfois, j'aime. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est de partager les sorties. Surtout quand tu es en pleine nature, quand tu as des circuits à découvrir, des bons spots à connaître sur l'eau, sur terre, en vélo. Et ça, c'est vraiment le plus, je trouve, de Sporty Home par rapport à toute l'offre qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les trucs secrets doivent rester secrets. C'est comme en montagne. Ce qui se dit en montagne reste en montagne. Donc, les petits spots secrets, je les partage avec mes guests quand ils viennent et que je les emmène comme ça. Ils se disent « viens, 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 viens. » Il y a un truc que les autres ne connaissent pas et que tu vas connaître. On a des gens qui sont venus pour faire du kite, de la wingfoil, des gens qui viennent plutôt faire du vélo de route parce qu'on a des pistes là incroyables qui emmènent jusqu'à presque Saint-Tropez protégés. Puis, on a aussi des gens qui sont juste venus pour profiter du yoga qui se trouve à quelques encablures ou avec moi de ce que je fais comme routine. Donc, ça a été assez varié. Il y a toujours ce point commun, ce dénominateur commun qui est, c'est des gens qui aiment bouger et qui aiment découvrir, qui sont curieux. Moi, je trouve que c'est sympa parce que le sport, c'est un style de vie, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi un alibi pour découvrir plein de choses. C'est un peu du sport tourisme. Et ici, il y a de quoi faire.